Je m'appelle Monique Dupont. Je suis née à Dijon dans cette province française appelée Bourgogne. Dijon est renommée par sa fameuse moutarde. En France, nous avons un proverbe, la moutarde qui vous monte au nez. Après Dijon, je suis venue habiter Paris, la capitale, et j'ai grandi non en sagesse, vous le pensez. À 11 ans, mon père m'a envoyé dans une célèbre pension les maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Cette pension est réputée comme l'une des meilleures de France, aussi comme la plus sévère du monde. Napoléon, l'empereur, l'avait fondée pour que les filles de ses soldats, devenues orphelines, puissent recevoir une bonne éducation. Joséphine, la première femme de Napoléon, avait créé un costume pour les jeunes élèves de la Légion d'honneur. Depuis près de 150 ans, cette uniforme n'a pas changé. Robe bleu marine, assez longue pour être descente. Cap bleu marine, collerette blanche, petit chapeau canetier, bas de laine pendant l'hiver, soquette durant l'été. Je suis donc entrée dans cette école à l'âge de 11 ans. J'en suis partie à 18 ans après avoir terminé mes études et passé le baccalauréat. Le baccalauréat, vous le savez, c'est le bachot en langage étudiant, c'est-à-dire le dernier et le plus difficile examen avant de commencer d'autres études à l'université. Le dimanche, mon père venait me chercher en voiture avec mes sœurs. Nous étions très excités à la pensée de sortir dans Paris. Il nous emmenait toujours déjeuner au restaurant. Nous nous sentions des grandes personnes. L'après-midi, il nous emmenait au bois de Boulogne, si joli et plein d'arbres et de fleurs avec un grand lac. L'été, nous allions canoter sur ce lac, c'est-à-dire je m'étendais au fond d'un petit bateau et je dormais. Mes sœurs, furieuses, poussaient des cris pour que je rame. Mais je ne voulais rien savoir. L'hiver, le lac est complètement gelé. C'est alors que nous faisions tous du patinage en poussant des cris de joie. Mais, la grande joie, ce sont les grandes, les vraies vacances. Nous partions tous chez notre grand-mère en Normandie. Ma grand-mère habite un immense domaine. Tout autour, il y a des champs de pommes et de cerises. Quand l'automne arrive, nous allons tous cueillir les pommes pour faire le cidre, qui est la boisson de tous les Normands. Maintenant, il faut que je vous quitte. Les vacances sont finies. Un jour, si vous venez visiter ma doule ce France, je vous invite en Bourgogne, à Paris et en Normandie. Et vous chanterez la France avec un verre de cidre à la main. Je m'appelle Nicole Denis. Je suis originaire d'une province située non loin de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne du Sud et de la Suisse. Il s'agit de la Lorraine et plus particulièrement de la petite ville d'Epinal. C'est donc à Epinal que j'ai fait mes études. J'ai surtout aimé des études secondaires qui m'ont ouvert des horizons nouveaux. Entre autres, la littérature, les langues étrangères, la géographie, car j'avais déjà à cette époque le goût des voyages. En France, malheureusement, les études sont tellement poussées que les jeunes n'ont guère de temps à leur disposition pour faire des sports, de sorte que les vacances sont toujours attendues avec impatience. Les vacances de Noël, surtout, avaient un certain attrait, car elles étaient un prétexte à de joyeuses réunions d'enfants, à des jeux et des chants, sans oublier les distributions de cadeaux du Père Noël. Pourtant, je préfère me souvenir des excursions qui, en été, nous amenaient dans les montagnes des Hautes-Vosges, montagnes couvertes de pins sombres, entrecoupées de lacs, couronnées de sommets, d'où l'on apercevait les Alpes de Suisse, par temps clair. Comme vous le savez tous, la Lorraine est le pays de Jeanne d'Arc, cette jeune fille de 20 ans, qui, au 15e siècle, sauva la France des Anglais. J'ai eu l'occasion de visiter Don Rémy l'année dernière et l'humble chômière où elle est née. Une des villes les plus importantes de la Lorraine, Nancy, évoque bien des souvenirs. La place Stanislas, entourée de portes en fer forgé de grande beauté, est illuminée le soir et rappelle une époque où, de 1736 à 1766, la Lorraine avait été cédée au roi Stanislas Leczinski de Pologne, alors déchu de son trône. Si la France est un bien petit pays comparé aux États-Unis, elle offre cependant beaucoup de variété à celui qui la traverse. Si vous visitez la Lorraine un jour, je crois que vous apprécierez ces paysages aux teintes douces. Quant à ses habitants, ils vous feront fête et vous accueilleront à bras ouverts. Je m'appelle Grégoire Alfred Leroy et ma ville natale est Angers. Angers se trouve dans l'ouest de la France, dans l'ancienne province d'Anjou, et est aujourd'hui le chez-lieu du département de Maine et Loire, avec une population de 85 000 habitants. « Quoique personnellement, je sois très fier d'être né à Angers, je ne peux pas aujourd'hui me vanter d'être un pur angevin. En effet, lorsque j'avais un an, mon père, pour des raisons d'affaires, décida de déménager à Paris, et ma famille et moi y avons vécu depuis lors. Je connais donc Paris beaucoup mieux que ma ville natale. Ce que je voudrais pourtant faire aujourd'hui, c'est de vous raconter mon premier retour à Angers. Ma visite eut lieu pendant les vacances de Pâques. J'étais à cette époque étudiant à la Sorbonne, et comme je venais de passer quelques examens d'anglais très difficiles, j'eus l'idée de profiter de mes quelques jours de liberté pour faire un petit voyage. La chance m'accompagna dans mes plans, car les parents de deux de mes meilleurs amis d'école venaient d'acheter une voiture Citroën, et eux aussi étaient désireux de faire une tournée dans la vallée de la Loire. Nous quittâmes Paris un beau matin d'avril. En route vers Angers, nous nous arrêtâmes à Chartres pour visiter la merveilleuse cathédrale. Vers l'heure du déjeuner, comme le temps était splendide, nous décidâmes de faire un petit pique-nique à l'air libre. La mère de mes deux amis, Michel et François, avait préparé un poulet froid, et il était si bon que je m'en souviens encore aujourd'hui. Après le déjeuner, nous nous remîmes en route, et après avoir fait un détour par le Mans, où ont lieu tous les ans les fameuses courses de voiture, nous arrivâmes à Angers vers 8 heures du soir. Quoique j'étais déjà bien curieux de revoir ma ville natale, je dus me résigner à patienter jusqu'au lendemain matin, car notre premier souci était de trouver des chambres d'hôtel. Le lendemain matin, après nous être bien reposés, nous commençâmes notre promenade par la ville. On a longtemps parlé d'Angers, la ville noire, à cause des ardoises dont la plupart de ses maisons étaient couvertes. Aujourd'hui, Ednoméry de plus Sonon et de beaux parcs font d'Angers une ville extrêmement accueillante et gai. De larges avenues spacieuses aux bâtiments modernes font contraste avec des ruelles étroites et tortueuses, pleines de charme et de mystère. Nous commençâmes par la visite des monuments tels que la cathédrale Saint-Maurice, datant du XIe siècle, et l'église de la Trinité, de style romano-byzantin. Parmi les bâtiments, dont je me souviens le mieux, se trouve l'évêché, qui constituait l'ancien palais des Comtes d'Anjou, et qui est aujourd'hui un musée d'art religieux et surtout de tapisserie. Après le déjeuner, nous allâmes visiter le fameux château d'Angers. Celui-ci est érigé sur les bords de la Maine et il constituait une véritable forteresse, comptant 17 tours. Commencé au Moyen Âge sous Philippe Auguste et achevé sous Louis IX, il ne se compare pas en élégance avec les châteaux de la Renaissance, mais reste un exemple imposant de châteaux forts, moyenâgeux. Notre guide nous parla de l'histoire de la ville d'Angers depuis l'invasion de la Gaule par les Romains, l'annexion de l'Anjou par l'Angleterre, jusqu'à la victoire de Bouvines en 1214, après laquelle Angers fut définitivement réuni à la Couronne de France. Quoi que se trouvant au milieu d'un centre agricole, ses filatures, câbleries et tissages, ses fabriques d'instruments agricoles, chaussures, parapluies et liqueurs, en font une ville importante du point de vue industriel et commercial. Aussi, le lendemain matin, lorsque l'heure du départ pour Paris arriva, j'eus de la peine à réaliser qu'en un temps aussi court, j'avais pu m'attacher autant à Angers. Non seulement moi-même, mais également mes deux amis, Michel et François, étaient très tristes de repartir. Je m'appelle Jacqueline Durand. Je suis née à Paris et j'y ai toujours vécu. Je suis à présent étudiante en médecine et je suis soulagée d'en avoir terminé avec le bachot. Le bachot, connu académiquement sous le vocable de baccalauréat est la grande terreur des lycéens français. Après six années bourré de classes, de leçons et de devoirs, vient ce fameux bachot. C'est un examen très difficile dont l'écrit à lui seul dure deux jours. Après ces deux journées abrutissantes, nous en avons tellement assez qu'en sortant, nous faisons les fous. À Paris, les examens se passent pour la plupart dans le quartier latin, dont l'artère principale est le boulevard Saint-Michel, le boule-miche, comme nous l'appelons. Et, au mois de juin, c'est un spectacle assez courant que de voir des groupes d'étudiants défiler un par un en chantant leurs cris de ralliement. « Formez le monôme ! Formez le monôme ! Formez ! » On les reconnaît d'ailleurs aisément, car ils portent avec désinvolture un imperméable sur une épaule et une bouteille d'encre attachée par une ficelle sur l'autre. Pratique peut être dangereuse, mais les teinturiers du quartier latin ne s'en plaignent pas. Sur son passage, le monôme arrête la circulation. Lorsque nous sommes à faune, à force de chanter et de crier, chacun s'en retourne chez soi. Cela peut paraître enfantin. Mais, comme nous autres étudiants français menons une vie très studieuse et ne sortons que rarement, de temps en temps, nous avons besoin de manifester notre jeunesse et notre exubérance. Comme distraction, nous raffolons des matinées classiques de la comédie française, le jeudi après-midi, où nous avons congé. Nous allons en classe le samedi toute la journée, ainsi que le jeudi matin. Je suis vraiment heureuse lorsqu'arrivent les vacances. La plupart du temps, des cousins de province viennent nous rendre visite et cela me permet, en leur montrant Paris, de faire connaissance avec ma ville natale. Cette année, j'ai l'intention de faire quelques ascensions sur les monuments de Paris, par exemple, de monter à la tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe, au Sacré-Cœur et dans les tours de Notre-Dame. Cela demande de bonnes jambes, car les escaliers sont pénibles, étroits et comptent plusieurs milliers de marches. Quel dommage que l'ascenseur n'ait pas été inventé au XIIe siècle quand on bâtit Notre-Dame. Chaque fois que je vois Notre-Dame, je l'évoque à cette époque de l'année où je l'aime tout particulièrement, à Noël. Notre-Dame est située à la pointe de l'île de la Cité et, le soir, est toute illuminée par des projecteurs cachés dans les jardins qui l'entourent. Ces sculptures gothiques prennent alors un relief très impressionnant. L'intérieur est aussi splendidement illuminé et les messes de minuit s'y déroulent avec un faste inouïe, car il n'y a pas une, mais trois messes de minuit consécutives et les fidèles se doivent d'arriver au début de la première et de ne partir qu'à la fin de la troisième. Après quoi, on regagne son logis où un arbre de Noël, des cadeaux et un copieux repas, le réveillon, nous attendent. Les enfants se sont couchés de bonne heure, rêvant au Père Noël. Pendant leur sommeil, les parents ont garni l'arbre de Noël et y ont rassemblé les cadeaux. En rentrant de l'église, on réveille les enfants, on ouvre les cadeaux et on s'assoit en famille et avec quelques bons amis pour déguster ce fameux réveillon. En voici le menu habituel. Des huîtres ou du homard, de la dinde fourrée au marron, des pommes de terre frites, salades, fromages, fruits et, comme dessert, bien entendu, la traditionnelle bûche de Noël, chef-d'œuvre de pâtisserie artistique. La sirène d'un bateau-mouche sur la Seine me rappelle que nous sommes en été, en pleine saison touristique et qu'il est un peu prématuré de songer à Noël. Il faudra que j'emmène mes cousins faire une balade sur ces pittoresques engins qui, traversant Paris d'Est en Ouest, nous permettront d'admirer le cœur de cette ville, grandie depuis le Ve siècle autour d'une petite île nichée entre deux bras de la Seine. Quand vous irez à Paris, il faut absolument que vous fassiez aussi cette randonnée. Au revoir. Je m'appelle Jacques Carreau. Je suis né à Paris. Je peux facilement vous parler pendant des heures de cette ville tant elle présente d'aspects différents. Certains faciles à découvrir en quelques jours, d'autres plus secrets qui n'apparaissent qu'après de longs mois ou même de longues années de vie dans cette cité. Mais, pour éviter de rester dans les banalités, je préfère parler simplement d'un des quartiers que, comme tous les étudiants de Paris, je connais bien, le quartier latin. Ce quartier couvre une petite partie de la rive gauche de la Seine. C'est le centre de la vie estudiantine et d'une grande partie de la vie intellectuelle parisienne. Si vous y passez un chaud jour d'été, vous ne pourrez le distinguer d'un des autres quartiers de la ville. Peut-être serez-vous cependant frappés par le grand nombre de librairies, par la présence de nombreux grands bâtiments aux noms prestigieux, la Sorbonne, autour de laquelle était déjà centrée la vie estudiantine du Moyen Âge, l'école normale où étudia et enseigna Pasteur, l'Institut du Radium auquel se rattache le nom de Madame Curie et bien d'autres encore. Nos cours ne durent que de novembre à juillet. Durant cette période, ce quartier se trouve brusquement animé d'une vie intense. Une population étrange a envahi le quartier. Les étudiants vivent là, venus de tous les coins de la France et du monde, bien décidés à apprendre le plus de choses possible. Vers 6 heures de l'après-midi, tout le monde semble s'être donné rendez-vous dans la rue. Les terrasses des cafés sont pleines. De longues foules circulent lentement le long de l'artère centrale, le boulevard Saint-Michel. À 7 heures de la journée, la plupart des cours de l'université et des écoles sont terminés. Mais il est encore trop tôt pour aller dîner. C'est donc l'heure idéale pour passer le temps agréablement, voir nos amis nous promener, ne rien faire. À 8 heures, les rues se vident, les restaurants se remplissent. La vie se prolongera tard dans la nuit. La tradition veut que l'étudiant se couche tard, soit le plus souvent qu'il travaille chez lui ou dans l'une des nombreuses bibliothèques, soit qu'il se réunisse avec ses amis, soit qu'il aille au spectacle. Aussi, ne sera-t-on pas étonné de ne pas trouver une activité matinale bien intense dans ce coin de Paris. Dans le courant de la journée, les rues sont beaucoup moins animées. Nous sommes tous alors réunis dans les salles de cours, les laboratoires de la Sorbonne, de la faculté de médecine et de pharmacie, dans les grands instituts techniques ou scientifiques. Outre le boulevard Saint-Michel, une promenade à travers le quartier latin nous permettra de voir le Panthéon où sont enterrées les grandes gloires des lettres et des sciences françaises. Le jardin du Luxembourg, parc favori des étudiants de Paris. Le théâtre de l'Odéon où se joue aujourd'hui aussi bien le répertoire classique que les pièces modernes de qualité. Au nord, le quartier latin est limité par la Seine qui le sépare de l'île de la Cité, la partie la plus ancienne de Paris. De là, vous apercevrez la cathédrale Notre-Dame de Paris, chef-d'oeuvre de l'architecture gothique. Le palais de Justice qui fut un des plus anciens palais royaux et beaucoup de vieilles maisons qui, bien souvent, ont participé à l'histoire. Tout comme le touriste, j'aime me promener avec mes amis le long de la Seine sur les quais. Les bouquinistes en forment l'un des principaux attraits. Les livres qu'ils vendent sont étalés en plein air. Le passant peut s'arrêter et les feuilleter librement. Vous y trouverez parfois des livres anciens de valeur, mais le plus souvent simplement de vieux livres. Certains bouquinistes sont spécialisés dans les gravures anciennes, d'autres dans les cartes anciennes. « Que d'heures passerez-vous à regarder ces vieux papiers, à profiter de la douceur de la saison et de l'ambiance si spéciale ? » Au sud du quartier latin se termine un autre boulevard dont le nom est bien connu, le boulevard Montparnasse. Ce n'est certes plus aujourd'hui le grand centre artistique d'après l'autre guerre qui a vu passer tous les grands peintres qui ont aujourd'hui atteint la notoriété mondiale. Cependant, vous trouverez une promenade le long de ce boulevard toujours pleine de charme. Les magasins, les galeries de peinture, les cafés au nom si connu conservent à ce quartier une touche de sa gloire encore toute récente. Ainsi, le quartier latin entouré par les quais, par le boulevard Montparnasse, par la place Saint-Germain-des-Prés a une vie bien à elle. Les étudiants s'y sentent chez eux. Nous y passerons quelques années, puis nous rentrerons chez nous en France ou ailleurs dans le monde. Je suis bien certain que pour nous tous, les années que nous aurons passées là seront parmi les plus heureuses de notre vie. Nous aurons tous été marqués d'une empreinte que nous garderons toujours. Je m'appelle Christiane Dubois. Je suis née à Paris, mais l'ai quittée dès mon jeune âge pour aller dans un petit village des Alpes appelé Saint-Gervais-les-Bains. Saint-Gervais se trouve dans le département de Haute-Savoie et la partie des Alpes qui entoure la vallée est mi-italienne, mi-suisse, mais reste quand même bien française. Pour me rendre à l'école qui se trouve à deux kilomètres de Saint-Gervais, je dois prendre un petit train. Tous les matins, jusqu'à la tombée des premières neiges, je retrouve mes camarades sur le quai de la gare et nous nous racontons les événements de la veille. Le principal sujet de conversation est évidemment la neige. C'est avec angoisse que nous regardons le baromètre qui nous dit toujours trop chaud. Mais vers la Noël, alors que tout le monde s'apprête à faire les paquets d'usages, le ciel s'assombrit et quelques flocons de neige apparaissent. Là voilà, tout le monde parle des centimètres tout fraîchement tombés et l'espoir renaît. Puis, la semaine se passe et finalement, je prends mes skis sur une épaule et les bâtons sur l'autre et tout le monde descend vers l'école en chantant les chansons de montagne que l'on avait apprises l'année dernière. Quelques-uns d'entre nous tombent, quelques-uns crânent et se retournent avec un air triomphant. Quelle vitesse et quelle chute ! Mais en arrivant à l'école, oh, catastrophe ! Le professeur se met en colère. Il n'aime pas que nous préférions le ski à ces chères classes de mathématiques qui nous assomment. Évidemment, il a horreur de la neige. Tout le monde le sait. Après plusieurs tombées de neige, nous avons près de 6 mètres. C'est alors que les championnats de ski commencent et tous les week-ends, nous prenons part aux courses et c'est à celui qui aura été le plus intrépide et le plus vite. Pendant la semaine, si nous avons la chance d'avoir une bonne tombée de neige avec de gros flocons qui nous tombent dans les yeux et qui rendent le ski impraticable, le train se trouve bloqué et nous sommes obligés de rester à la maison. En janvier, tout de suite après les fêtes, nous avons les championnats internationaux. De tous les coins du monde viennent les meilleurs skieurs car Chamonix, petit village situé au-dessus de Saint-Gervais, est le centre bien connu des Alpes pour les championnats de ski. La vue sur le glacier des Bossons, par exemple, est une des plus belles que l'on puisse imaginer. Toutes ces droites et hautes montagnes sont recouvertes d'un grand manteau blanc qui semble les protéger dans son imposant silence. Dès le mois d'avril, la neige commence à fondre. C'est alors que les skis sont mis de côté et que le petit train est de nouveau le bienvenu. Mais voici les grandes vacances. Et le ski n'est pas fini car les glaciers des Alpes sont recouverts d'une poudre fine appelée neige de printemps. Laissez-moi vous raconter une des excursions que nous faisons pendant les vacances d'été. Nous partons généralement en groupe de 6 à 8. Il nous faut réserver le chalet si nous allons au glacier de Très-la-Têtre par exemple. Celui-ci étant le plus proche de Saint-Gervais, c'est-à-dire à environ 8 heures de marche. Ce refuge n'abrite que 10 personnes à la fois. Il est donc évident que si deux groupes décident de faire cette excursion le même jour, il y aura un groupe qui devra coucher dehors et il fait froid là-haut, croyez-moi. Donc, après avoir réservé le chalet par courrier, nous partons un matin vers les 4 heures vêtus d'une vieille paire de pantalons de ski, un ou deux chandails, de robustes chaussures de montagne et un sac au dos contenant provisions, outils, vêtements chauds, etc. En nous reposant de temps en temps, il nous faut environ huit heures de marche à travers des sentiers quelquefois caillouteux et surtout très montants. Enfin, nous atteignons le chalet et nous pouvons alors nous retourner et jeter un regard vers la vallée que nous avons quittée à l'aube. Mais un repas bien appétissant nous attend. Un biftec, des frites, une bonne salade, du fromage blanc et du lait tout frais. Absolument comme au Ritz. Et nous nous trouvons dans un chalet qui n'a qu'un téléphérique pour se rattacher au reste du monde. Et encore, ce téléphérique n'est à la disposition du chalet que pour transporter le ravitaillement, le courrier, mais toutefois, suffisamment grand quand même pour que l'on puisse s'en servir pour les intrépides qui redescendent du glacier avec une jambe cassée ou autre déboire de ce genre. Après nous être reposés le restant de la journée, les guides qui nous emmèneront demain sur le fameux glacier de Très-la-Tête nous donnent l'ordre d'aller nous coucher. Nous devons être en pleine forme pour la grande randonnée. Ding dong! Quatre heures le lendemain matin. Il fait encore nuit et un épais brouillard couvre le chalet et ses environs. Mais nous partons quand même. Après environ une heure de marche, nous découvrons enfin le glacier. Nous longeons le glacier et finalement vers les deux heures de l'après-midi nous arrivons à la source et c'est alors que la récompense des longues heures de marche nous est donnée. Après le déjeuner où nous sommes assis sur nos skis de peur d'être assis sur une crevasse ce qui serait très ennuyeux nous commençons la descente et nous nous arrêterons qu'à la fin du glacier. Le soleil brûle mais nous avons des lunettes qui nous protègent de la réverbération du soleil contre la neige. La journée se terminera autour du feu au chalet. Nos guides nous chanteront les airs suisses qu'ils savent si bien et nous reprendrons tous en chœur. Nous sommes très fatigués mais d'une bonne et saine fatigue. La descente demain sera pleine de bonne humeur de chansons d'histoires fantastiques. Pensez la seule épaisseur de neige qui nous protégeait des crevasses du glacier était seulement 50 cm. Si vous pensez venir à Saint-Gervais ou à Chamonix nous irons faire du ski ensemble et je vous emmènerai sur les plus hautes grèves. Je m'appelle Lionel Pradiéry. Je suis né à Nice. Nice est la capitale de la contrée touristique appelée Côte d'Azur. Elle mérite ce nom car le ciel y est toujours d'un bleu très pur. Autrement dit, le climat serait comparable en tout point à celui de la Californie. Historiquement, Nice est l'ancienne capitale du comté de Nice qui lui-même est une ancienne province du royaume de Sardaigne formant actuellement le département des Alpes-Maritimes. Nice est la préfecture de ce département. Dans mon pays, vous trouverez de très beaux primeurs car le climat y est toujours très doux. Beaucoup de fleurs ont fait la notoriété internationale de la petite ville de Grasse où se trouvent concentrées les industries du parfum dont les fleurs et la lavande en sont la matière première. Lorsque vous serez à Nice, vous trouverez une très belle place qui, à l'ouest, est limitée par les jardins Albert Ier et à l'est par le casino et vers le nord-est par les galeries Lafayette. Cette place est la place Masséna. Masséna fut un grand maréchal de France sous Napoléon Ier. L'empereur l'avait surnommé l'enfant chéri de la victoire. À Nice, je faisais mes études dans un pensionnat qui s'appelle Don Bosco. L'horaire des études était celui qui est pratiquée en France. Les sports et le divertissement de plein air y avaient une très large part. J'allais prendre des bains de mer à un endroit qui s'appelle la Tour Rouge, plage ainsi appelée parce que la Tour du Phare est faite de pierres à couleur vive. J'allais également me baigner à Henri Plage, lieu qui a l'avantage d'être une plage de sable très fin. On aime beaucoup la musique à Nice, le bel canto et la danse. Une coutume dans mon pays qui favorise d'une façon très populaire et gratuite ceux qui aiment danser. C'est la coutume du Messe des Mailles, c'est-à-dire celle qui a lieu du 1er au 31 mai. Dans chaque quartier, soit sur les places, soit à des carrefours, des lumières, des lampions sont allumées et alternent leurs vives couleurs avec des banderoles de petits drapeaux. Et à partir de 8h du soir jusqu'à 1h du matin, tous les soirs du mois de mai, on danse soit au rythme d'un orchestre d'amateurs, soit sur les mélodies que diffuse un pick-up. Nice est une ville où l'on mange très bien. Il y a des spécialités fameuses telles que la pisse à la dière que les Américains connaissent sous le nom de pizza. La cuisine est faite à l'huile d'olive. Près de Nice, il y a entre autres un olivier à Beaulieu-sur-Mer exactement, entre Nice et Monaco qui a plus de 2000 ans. Il y a une spécialité également de gnocchi et de tripes à la niçoise. Et plus on en mange, plus on apprécie ces plats qui généralement sont très épicés. aux grandes vacances, j'allais chez des amis ou dans des groupements scolaires qui s'appellent colonies de vacances. Je suis allé à Cossol près de Grasse. C'est un pays de gouffres et celui de la lavande. Les grandes vacances finissaient le 30 septembre. Mais depuis le 15 septembre, j'étais à Nice où je revisais mes devoirs de vacances et me trouvais à pied d'œuvre pour la rentrée le 1er octobre. 1er octobre. 2er octobre. 2er octobre. 3er octobre. 3er octobre.